Juste revenir en deux mots, parce que ça me démange à chaque fois. Parce que je pense qu'en politique, il faut aussi être un peu terre-à-terre. En 2014, il y a eu les élections municipales. Madame Vélo, qui est mère de Saint-Paul, quand on se présente à une élection, on vend son bilan, on explique ce qu'on a fait, et on demande à la population, est-ce que vous êtes d'accord ? Pour qu'on continue ensemble sur un prochain mandat. La population de Saint-Paul, dans sa grande majorité, à plus de 60%, cette population lui a dit, non madame, on n'a pas été à bon maire, à Saint-Paul. Et notre commune a régressé, en termes de logement, en termes d'équipement culturel, sportif, les roues, les logements. Et aujourd'hui, madame Vélo, avec ses fiançailles, avec Gilbert Ier, à Saint-Denis, madame Vélo, c'est tard de pouvoir diriger la région. Elle est disqualifiée, elle est discréditée. N'a-t-elle pas dit elle-même, je ne me mettrai jamais sur une liste avec un repris de justice ? Premier mensonge ! Dans ce couple, il y a quelqu'un qui est passé par la case là-bas. Madame Vélo doit être discréditée. Et puis vous avez le petit godillot du gouvernement, M. le député maire de Saint-Joseph, avec ses acolytes, maire de Saint-Benoît, de Saint-Rose, tous des godillots du gouvernement, qui n'osent pas dire, mais non, ce que vous faites pour la Réunion, ce n'est pas bon. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut essayer de soulager un peu plus la détresse des gens. Nous avons rencontré tout à l'heure des agriculteurs, 300 euros, après 40 ans de travail. Vous trouvez ça normal ? Et le gouvernement dit, oui, c'est normal. En métropole, nous donnons 750 euros aux agriculteurs, et à la Réunion, nous en donnons 300. Non, mesdames, messieurs, il faut à un moment donné savoir dire les vérités et ne pas se tromper. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a un langage de vérité, qui vous dit, voilà les engagements. Peu ou prou, encore une fois, ils ont été tenus. À vous de les apprécier. Mais surtout, ne faites plus confiance aux marchands de sable. C'est ce qui a été fait pour l'élection présidentielle où, monsieur Hollande, vous avez toutes sortes de promesses. Dans sa grande majorité, les réunionnaises et les réunionnais et les français en général lui ont fait confiance. Mais aujourd'hui, on constate le fiasco dans tous les domaines. Alors, il faut, ici à la Réunion, conforter la position de la région, permettre à la région de travailler main dans la main avec le conseil général, mutualiser les finances, mutualiser les moyens pour que la Réunion puisse encore aller plus vite. aller de l'avant. Et surtout, ne plus faire confiance à tous ces marchands qui viendront hurler dans les oreilles. Ah, madame Bélo, la condition féminine, oui, 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 c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui sont ici. Elle a défendu la cause féminine, la cause des femmes, les femmes battues. Il faut dire la vérité, oui. Mais est-ce suffisant pour diriger la région ? Est-ce suffisant pour aller défendre la région quand il s'agit de demander des financements européens ? D'aller voir la BCE, la Banque européenne pour négocier des emprunts. Est-ce suffisant tout ça ? Moi, je dis que non. Alors, madame Bélo, restez à votre place, continuez à faire ce que vous faites, vous le faites bien, mais laissez aux autres la possibilité de faire gagner la région. bien wären. merci. 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 Merci.